Qu'est-ce que c'est ? Le réchauffement climatique, ou aussi appelé dérèglement climatique, est en grande partie dû à l'augmentation de l'effet de serre. L'effet de serre est à l'origine un processus naturel. C'est un ensemble de gaz qui forment une couche dans la partie supérieure de l'atmosphère. Ces gaz sont nombreux, mais ceux avec l'effet le plus important sont Le CO2, ou dioxyde de carbone. Dans l'atmosphère y contribue pour deux tiers de l'augmentation de l'effet de serre. Le CH4, ou méthane. Le N2O, ou protoxyde d'azote, et les HFC, ou hydrofluorocarbures. La Terre reçoit en permanence l'énergie du Soleil. Les gaz à effet de serre ont un rôle de régulateur. Ils gardent l'énergie des rayonnements du Soleil, pour qu'elles soient ensuite absorbées par la surface terrestre. Cette énergie est ensuite absorbée, ce qui réchauffe notre atmosphère. C'est aussi ce qui nous permet de vivre dans un climat idéal. Le réchauffement climatique est dû à l'augmentation de cet effet de serre. Avec la révolution industrielle, les activités humaines ont provoqué l'augmentation artificielle de ces gaz. La couche de gaz qui nous protège s'est densifiée, provoquant la hausse des températures. Quelle en est la cause ? Il y a plusieurs éléments qui contribuent à l'augmentation de l'effet de serre. L'extraction et la combustion des énergies fossiles est un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre. Il y a aussi l'élevage intensif. Les animaux dans ces structures produisent du méthane en grande quantité lors de la digestion. La production de gaz fabriquée par l'homme est aussi une des causes de production de gaz à effet de serre. Généralement, ils sont produits pour faire fonctionner des climatiseurs, des réfrigérateurs, et sont aussi utilisés comme aérosols. Quels sont ces impacts ? Le changement climatique nous impacte déjà de plusieurs façons. Par exemple, depuis le XXe siècle, il a fait progresser la température de 0,74 degrés. Il fait aussi, depuis des décennies, augmenter le niveau des océans, ainsi que le nombre de journées estivales. Le réchauffement climatique provoque aussi une acidification des océans et perturbe ainsi les grands équilibres écologiques. Mais, le changement climatique n'a pas fini de nous impacter. Les scientifiques ont crédit que de nouveaux impacts allaient survenir d'ici plusieurs années. La répartition géographique et la durée des phénomènes climatiques seront aggravées. 20 à 30 % des espèces animales et végétales vont s'éteindre. La production alimentaire devrait connaître une diminution de son rendement. Et pour finir, les nouvelles conditions climatiques provoqueront un déplacement des populations. Quel impact sur la mer ? Les mers et océans ont des fonctions très importantes. Une des plus connues est celle de puits de carbone. Le CO2 de l'atmosphère est stocké dans ces eaux et sont utilisés par les différents organismes marins, réalisant la photosynthèse. Les océans sont considérés comme les poumons de la Terre. Ils produisent une grande partie de l'oxygène que nous respirons. L'océan produit trois fois plus d'oxygène que la forêt amazonienne. Cependant, avec l'augmentation de la production de CO2, les océans stockent plus de carbone, et s'acidifient. L'acidification est un grand problème pour les différentes espèces marines. Les coraux blanchissent, les espèces endémiques ne sont plus adaptées à leur milieu de vie, ce qui laisse plus de place à l'une des plus grosses menaces connues dans les milieux marins. Les espèces invasives Les espèces invasives sont des organismes vivants qui se sont déplacés de leur milieu d'origine vers un nouvel endroit et qui y trouvent des conditions idéales pour proliférer, aux dépens des espèces locales, et éventuellement des activités humaines. L'augmentation de la température moyenne aide beaucoup dans leur migration. Les eaux qui étaient à l'origine froides se réchauffent, permettant à certaines espèces tropicales de migrer vers des eaux à l'origine plus froides. Toutes les eaux de notre planète subissent des variations de température, ce qui perturbe tous les organismes et mécanismes qui y sont liés. Le changement climatique est une problématique majeure qui ne cesse de causer des changements. C'est pour cette raison qu'il est essentiel de tout mettre en œuvre pour le combattre. Qu'est-ce qui est fait contre ça ? Plusieurs pays et leurs scientifiques se sont penchés sur le problème et ont mis en place différentes réglementations. C'est ainsi qu'a été définie plusieurs lois et conventions, et cela à différentes échelles. Pour commencer, au niveau international a été établie la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. C'est une convention internationale, adoptée en 1992, qui vise à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre. Elle compte 197 parties qui se réunissent chaque année pour décider des mesures à prendre pour lutter contre le changement climatique. Au niveau européen, a été établi un texte législatif nommé « Règlement sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat ». Ce texte vise à coordonner les efforts des États membres pour atteindre des objectifs en matière d'énergie et de climat. Il prévoit notamment la mise en place de plans nationaux ainsi que d'un système de surveillance et de notification. Au niveau national, il existe la loi énergie-climat, adoptée le 8 novembre 2019. Elle fixe des objectifs ambitieux pour la politique climatique et énergétique française. Elle vise à atteindre la neutralité carbone en 2050, à réviser les objectifs de politique énergétique, à réformer le marché de l'électricité et du gaz et à améliorer la performance énergétique des bâtiments. Qu'est-ce que nous pouvons faire ? Nous pouvons tous agir contre le réchauffement climatique. Il y a plusieurs façons de le faire. Nous pouvons, par exemple, favoriser les déplacements à vélo pour les trajets courts et utiliser les transports en commun pour les trajets plus longs. Nous pouvons aussi diminuer notre consommation d'énergie. Ainsi que veiller à consommer plus d'aliments locaux et diminuer notre consommation de viande. Mais surtout, pour lutter contre le changement climatique, ce qui est important, c'est de communiquer. Pour partager des solutions de rechange et s'éduquer mutuellement sur la manière d'établir une vie communautaire durable. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à aller voir nos autres réalisations, ainsi qu'à aller t'informer sur le travail réalisé par la CNDP. Sous-titrage Société Radio-Canada